En Guinée-Bissau, des tirs nourris ont été entendus dans la matinée du 1er décembre 2023 dans un quartier situé dans le sud de la capitale Bissau entre des soldats de la garde nationale et les forces spéciales. Ceci après la libération de deux responsables gouvernementaux. Il s'agit du ministre de l'Économie et des Finances, Suleymane Seidi, et du secrétaire d'État au Trésor public, Antonio Montero. Ils ont été placés en garde à vue juillet 30 novembre 2023 dans le cadre d'une enquête sur des supposés retraits irréguliers de 10 millions de dollars. Dans le cadre du processus de désengagement français au Niger, plus de 1300 soldats ont définitivement quitté le pays avec plus de 80% de matériel de guerre à la date du 29 novembre 2023 selon l'armée nigérienne. L'opération de désengagement des soldats français a débuté le 10 octobre 2023. Ces militaires doivent quitter le Niger d'ici fin décembre 2023. Il convient de noter que la France disposait de plus de 1500 soldats au Niger. Le gouvernement du Burkina Faso envisage de créer une banque du Trésor en vue d'une gestion optimale de la trésorerie et la modernisation des activités du Trésor. Cette nouvelle institution fonctionnera comme toute autre banque, marquant une initiative significative pour le Trésor public. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation des services et de renforcement de l'administration financière au Burkina Faso. Le Sénégal, plus grand pays producteur d'arachides au monde, table sur une production d'arachides de plus d'1,7 millions de tonnes pour la campagne agricole 2023-2024. Ses performances croissantes seraient le fruit des efforts d'accompagnement du gouvernement sénégalais. En outre, 1,5 million de tonnes d'arachides avaient été récoltées lors de la campagne arachidière 2022-2023. Au Togo, l'inflation poursuit sa baisse et passe de 6,2% en septembre 2023 à 6% pour le mois d'octobre 2023 d'après les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Cette baisse du taux de l'inflation est principalement due à la régression de 6,7% de l'indice de la fonction de consommation tel que les produits alimentaires et boissons non alcoolisés. Cependant, le niveau général des prix au Togo a progressé de 5% en glissement annuel.